Musique Bonjour, non les chasseurs n'ont pas toujours l'arme à l'épaule, ce sont avant tout des passionnés de nature, et ils le prouvent chaque année à l'occasion de la Sainte-Catherine, et comme l'adage stipule qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, ils en profitent pour planter des haies avec l'aide d'élèves d'école primaire. Cette année, les chasseurs ont planté des haies bocagères du côté de Bélé-sur-Vilaine. La parcelle fait autour de 70 arbres, l'objectif c'est de planter pour créer la connexion entre deux bois existants. On va faire tout le périmètre de cette fameuse parcelle en plantation de haies, avec une haie bocagère, avec des plants vraiment intéressants pour la faune sauvage. On cherche des arbres à augey qui vont produire des glands, des châtaignes, pour les chênes, les châtaigniers. On va aussi introduire du merisier, mais en arbre de bourrage pour faire l'étage arbustif, on y met des futurs arbustes qui vont produire un maximum de baies. Le fait d'associer les écoles de la commune, c'est pour marquer un petit peu les esprits et pour faire prendre conscience à l'ensemble de la population, par le biais des enfants, que les chasseurs ne restent pas inactifs en termes d'aménagement. L'intérêt du monde de la chasse, c'est d'avoir des territoires les plus variés, les plus diversifiés possibles. Ça fait partie des objectifs du monde de la chasse, de faire expliquer leurs activités et le rôle du monde de la chasse en tant qu'acteur principal dans le fonctionnement du monde rural. Un petit peu symbolique, mais les encadrants chasseurs vont être là, ils vont donner le plan, ils vont faire le trou. En commun, ils vont mettre la main dans la terre pour enraciner, je dirais, un peu cette culture-là. C'est peut-être un peu l'image qu'on peut en retirer aujourd'hui. Quoi ? Voilà. Il faut que la racine, elle soit bien, tu vois, libre. Oui. S'il y a de l'air autour de la racine, il ne va pas reprendre. Il ne faut pas avoir peur de le tasser. C'est une manière véritablement de leur faire mettre les mains dans la terre pour se rendre compte qu'il faut bien s'occuper de la nature, ou planter, pour que dans le futur, on ait suffisamment d'arbres, puisqu'on en a détruit beaucoup, pour nous faire de l'oxygène. Les jeunes sont encadrés par les enseignants des écoles de Béli-sur-Vilaine. Entre parenthèses, je me suis véritablement surpris ce matin d'en voir autant. Il y a 130 gamins, de toutes les opérations que l'on fait depuis de nombreuses années. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Désormais, ils se rappelleront de l'avoir fait et pourront venir sur le terrain voir l'état de la pousse. Ils vont s'apercevoir que ça ne va pas à vitesse grand V, que ça demande quelquefois une génération pour pouvoir se mettre à l'ombre en dessous des arbres. Il faut donc planter sans toujours avoir envie d'en profiter soi-même, à travers les chasseurs, pour bien prouver qu'on n'est pas là que pour détruire et que pour servir des fusils, des armes. On est là aussi pour faire en sorte que les animaux soient le plus nombreux possible sur le territoire. Et cette plantation à Guémené était programmée en marge de l'opération Moi aussi, j'agis, mise en place par le Conseil Général. Au total, 52 actions de préservation de l'environnement ont été organisées sur tout le département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada